Est-ce que Inaba a rejoint mon équipe? Oui. Est-ce que ça a réussi? Non. Mais j'ai Inaba avec moi qui est une Archer Warrior. Lui c'est un War God, tout va bien. Ok donc on a Inaba avec nous. Bien mesdames et messieurs, on va faire un arrêt. On va arrêter la session au niveau gameplay maintenant. Place maintenant à l'épisode point 5, l'épisode où on s'occupe à la fois des jobs, des skills, des équipements, on s'occupe de tout ça. On va commencer par les jobs, on a une Kaguya niveau 30, niveau 8 en Shintoist, niveau 10 en Prêtre et niveau 7 en Mochizuki. Et on a Maiden qu'on a débloqué. Qui est la même chose que Sakuya ou je ne sais plus comment s'appelle, enfin pas Sakuya, je ne sais plus comment s'appelle, Sayori. Donc Maiden, qui a l'air ouf. Je vais les start. Donc ma foi, pourquoi pas. Euh... Qu'est-ce que je lui laisse Prêtre ou est-ce que je lui mets Shintoist à la place de Prêtre ? C'est la question. Est-ce que Prêtre euh... J'avais pas mal de trucs dedans. J'étais plutôt content. J'ai Shintoist ici. Mais d'un autre côté après ma question c'est euh... On voit que la barre est pleine là. Donc est-ce qu'on peut monter au-dessus de niveau 10 ? Si je peux pas monter au-dessus euh... Ça va peut-être le coup de... Plutôt passer sur un... Un autre job pour essayer de le maxer aussi. Est-ce que j'ai des gens qui sont au-dessus de niveau 10 ? Non, c'est mon seul cas. Bon, je pense que... On va passer chez le tourist. Ça on va pas le changer de toute façon. Ici ! Ici on a notre Samurai niveau 4. Rien de bien nouveau. Je pense qu'on peut laisser ce qu'on a actuellement. Ici on est en 6-8. On a Herculéane. An advanced front row job that protects allies with high HP and defense. C'est exactement ce qu'on veut. C'est exactement ce qu'on veut. Euh... Je l'ai pas encore débloqué. Haha ! Du coup voilà. Ici, Celestial, j'ai pas encore ce qu'il faut. Là j'ai pas encore ce qu'il faut non plus pour quoi que ce soit. Ici je peux passer Confucian. Confucian, an advanced back row job with skills that can dominate the battlefield. Ça augmente mes stats. Euh... Magicien. Ou est-ce que je passe Incantor à côté. J'ai envie de le monter niveau 10 au moins. Lui il est Samurai prêtre. Y'a pas grand chose d'autre à apprendre. J'imagine. Il y a des new partout mais... Hop. Et pareil, il y a des new partout mais sans plus. Ok. Place aux skills. Oh pardon. J'ai tapé dans la table. Euh... Donc comme d'habitude, la prochaine, vu qu'on a changé certains jobs, au moins là c'est pas tout le monde. Vu qu'on a changé certains jobs, on a certains persos qui ont beaucoup moins de compétences à la prochaine session. Donc j'espère que ça se passera bien. Skill tree. En prêtre. Oups. Tellement de points, c'est ouf. En master, le monde entier. Ah j'ai pas ce qu'il faut pour master le dernier truc, je suis tellement dingue. Alors ici. Ici. Ça je l'ai master. Remove curse. Attendez. Déjà on va master lui. Il s'appelle debuff effects on a une unit. Ok. Là c'est de l'increase de stats. Il y a une crise de stats et ici. Ah là c'est donné de... Un élément. Aux armes des gens. Intéressant. Ensuite je sais que j'avais pris Ayama. Ou Amaya plutôt. On va l'améliorer. 75%. Donc les arcs et les crossbow maintenant c'est bon, on est tranquille. Là. Là. Si c'est un master aussi. Ouah, c'est la clé. Alors maintenant on a J-Inferno release. Alors il faut un pétale. Take damage every turn, but attack and aim increase by 35%. Allez pour niveau 6. Et lui je peux l'avoir. Kaguya of Amano. Enfin mano. Il faut les 5 pétales. Map fire, magic attack, rains down, volcanic bombs. Ok ça a l'air ouf. Du coup, on va maxer ça. On va continuer d'améliorer Oniflame. Ensuite. En Samurai. Notre petit ami Jeannot là. Il va prendre Gale attack. Ça lui permet d'avoir Dragon Strike Flash. En Priest. On va lui apprendre un peu de heal. Il est assez proficiency. Proficiency. J'aurais dû avoir 2 niveaux de proficiency. Ah. Le nul. Je peux regarder. Euh attends. Encore Moribito. Je fais pas mal celui là. Ensuite. En Warrior. En Samurai. On rentre un peu les dégâts. Les contre-attaques. En Kuma. On peut améliorer ça. Ensuite. En Priest. J'ai 21 points. C'est pas ouf. Ici. On va finir. Le vent max. Dessous ça. On va. Spiritualista. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Et en fleuriste, mon bon Bamboo Spire qui devient ouf, ici en archer. Ah, Magnifique Blur, cool. Ok. Qu'est-ce qu'ils attaquent against further targets ? Ok. Je débloque les trucs au fur et à mesure. Ok. Flame Attack, j'sais pas assez. J'aurais le Heavenly Drop à ce moment-là. Ok. Ok. Ensuite, Magicien, tellement de points en 2300. Euh... Hop. Un incantor ! ... 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 Ah, ça y est, j'ai mon Dragon Vein au max. Ok, ensuite, Samurai. Prêtre, j'aimerais le Proficiency en War God, on va voir qu'en prête, est-ce que j'ai... J'ai Exorcist, mais j'ai Recovery, c'est bon. Ensuite, en War God, donc on a Any Weapon, able to equip all Weapon Types. Use One Attack and Magic Attack. Ouais, ça va, le J-Divine Quot-Torpe. J'ai Drill Arrow, requires 3 Secret Skills Gauge. Rage non-alimental magic attack, Divine Arrow, always eat. Personnities 4, plus Divine Sword. Rage en Venge. Quoi tu m'en asie, hein, fixe-tapes en enemies. Individual Physical Weapon Attack. Et ensuite, il n'a bas. Et ensuite, il n'a bas. Et là, Equipe Shield, 4, vraiment. Il n'a bas. Et ensuite, il n'a bas. Il n'a bas. Au revoir. Et elle est Usagi, jump plus 3, après elle sera sweetfoot, speed 60%, mauvais jump de 2, tu ne vais pas utiliser tes compétences, ok. Ok donc ça c'était pour les compétences, passifs, ce sont des trucs particuliers, on a MDef plus, voilà, ah proficiency je l'ai toujours, même si j'ai plus le prêtre, donc les passifs ça reste, même si on a plus la classe, intéressant, là j'ai le proficiency, 12 points d'attaque, mais proficiency, 10% de points, on va attendre d'avoir proficiency amélioré pour pouvoir lui mettre. Euh, ici on a attaque support, ok, il y a le nouveau là, là on a un aim plus niveau 2, tac et aim, ouais, on va mettre le aim plus ici. Il y a la race de nouveaux trucs, ce qu'il n'a jamais utilisé. euh... Ouais, je vais laisser ça pour le moment. Equip Bow, M+, Attaque+, ok. Pareil bien. Alors maintenant, les équipements. Alors déjà, qu'est-ce que j'ai de nouveau ? J'ai cette dague là. J'ai des bronzes de sword, j'ai du copper, j'ai une nouvelle hache, j'ai un bâton, j'ai le metal club qu'elle avait à la base. À la base, elle avait ça. Ok, c'est pas mal. Et lui ? Et lui, c'est carrément bien. On va lui mettre ça. On va lui mettre mille fois ça. Lui, on avait une nouvelle hache. Infuse the water. C'est pareil, sauf que c'est en eau, quoi. Est-ce que j'ai envie de l'infuse water ? Non. Parce que de toute façon, j'ai Kaguya qui peut maintenant infuse toutes les armes du jeu. Ici, au niveau des épées. Moins bien, moins bien, moins bien. Elles sont toutes moins bien que ce que j'ai actuellement. Là, le bâton. Ok. L'arc ici. Ok. Ça, c'est bien bien. Là, j'ai une metal spear. Ok. Ça, c'est bien bien. J'ai une hache. Ouais. On va le laisser avec sa spear, c'est très bien. Et le longbow ici. Ok. Ensuite. Ok. Ça, c'est mieux. Ok. Ça, c'est mieux. Voilà. Donc là, elle avait la flûte. Elle avait Diamond Gem. C'est un problème. Bon. Antif de Okami, il est moins bien. Il donne plus d'attaques. Ça va très bien pour quelqu'un d'autre. Alors, lui, toutou toutou, j'ai un autre band là. Ça, on perd un peu d'évasion. On perd de la résistance au poison. Par contre, on gagne un peu de défense. Allez. Aim plus 30. M plus 30, c'est bien. Ensuite, ça, ça booste les stats un peu. Ça, ça résiste à la mort. Et c'est le niveau stats. Ouais, allez, si c'est mieux niveau stats. Ouais, c'est la M plus 30, quoi, qui fait du bien. J'hésite. Bon, allez. Et le bon bout truc. Je pourrais mettre ça, mais j'ai envie de le mettre sur le mec avec le lance. Sur Neshi. On va lui laisser ça. Alors, on disait les épées, c'est bon. L'eau, Camille, par contre. Alors là. Effect d'amage 10%. Activate Zouk. Je sais pas ce que c'est que Zouk. J'espère que c'est bien. J'espère que c'est bien. Ça, rien de nouveau. Ah. Résistance à la terre en plus. Le Yata miroir. Metal shoes. Un peu plus résistante. Ça, c'est moins bien. Ça, c'est moins bien. Ça, c'est moins bien. Ça, c'est moins bien. Bronze miroir. Défense et Magic Death. Magic Attaque et Evasion. ça qu'on a envie de lui donner en vrai magic attaque magic ds peut-être tu as envie de lui donner à elle tac plus qu'un 7 6 9 20 speed voilà on a envie de donner ça et un collier putain envie de sa attaque défense aime c'est parfait défense magic ds magic attaque évasion ds magic ds ouais laissons ça qu'il a moins de speed mais genre beaucoup moins donc non qu'est elle plus rien qu'est sachant que là cette session on va améliorer les armures on a mis aux les armes la dernière fois classé le moment des armures à attaque défense à 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 10 à à à à Finalement, ça c'est moins bien, ok, ok, Metal Boots, Attaque, Défense, Aim, et enfin, il n'abat, ok, les équipements, c'est fait. Alors, on va re-sailer un coup, parce que quand même, c'est à pris du temps, et place maintenant aux achats, aux marchands, le bon marchand. Déjà, on va vendre tout ce qui ne nous plaît pas. Ok, ça l'est bien. Trion. Donc, allons-y. Ok. Là, c'est des trucs dorés quand même, donc je pense qu'on est mieux dans la catégorie de la catégorie de la catégorie de la catégorie. Ok. On voit que l'attaque, Magic Attaque, ça baisse la défense. Bon, allez. Ensuite, ici. Ouais. Je pense que c'est bon. Metal Boots, c'est ce qu'il a déjà. Du coup, on pourrait se dire que j'ai perdu pas mal de temps à faire de l'équipement pour rien avant, mais ça me permet de savoir quelle catégorie d'objets je veux pour chaque personnage. Et de comparer avec ce que j'ai de mieux. Avec n'importe quoi. Là. Ça a moins de death, mais ça a plus de Magic Death. Un peu moins d'évasion. Ça. Ça. Dans un bâton, je ne sais pas mieux. Ça. Ça. Ok, là c'est bien du métal aussi de toute façon, ça nous met bien, Iron, Metal, Arma, lui il est déjà équipé comme il faut, si ce n'est ça, Aeronaut, Le Cap Job, Bronze Glove, voilà, ça nous fait un total de, on a plus d'argent, globalement, ah mais bon, on va pouvoir vendre les trucs, là dedans. Ok, de nouveau à 2900, c'est cool. Donc je perds beaucoup de bonus inhérents aux objets que j'aurais pu regarder au cas par cas, mais au final au niveau des stats là on avait un tel écart que, autant que je fasse un espèce de tabula rasa sur l'armure, parce que c'est vrai que je n'en ai jamais acheté depuis le début du jeu. Donc on se met juste bien sur une bonne base, et ça va nous permettre de refaire derrière l'équipement comme il faut sur les sessions prochaines qui sont un peu moins longues, parce que là c'est la session du Sunday qui est un peu plus longue comme dit. J'espère en tout cas que ce que nous avons avancé sur God Wars Studio Past vous a plu. On se retrouve pour la suite de l'histoire, parce que là on n'a pas eu de nouveau shrine pour le moment, dès que possible, et comme à l'accoutumé, c'est d'apporter au mieux. Bye.